Je vais vous montrer comment faire une diminution au surjet double qui va permettre de diminuer de 2 mailles à la fois. Ici j'ai tricoté 10 mailles. En faisant une diminution double je vais supprimer 2 mailles d'un coup. Quand on fait une diminution au surjet double, on la fait généralement à 1 maille du bord au moins. Je vais donc tricoter la première maille normalement. Pour faire ma diminution au surjet double, je commence par glisser la maille suivante de l'aiguille gauche sur l'aiguille droite sans la tricoter. Pour cela, je pique dans la maille comme si j'allais la tricoter à l'endroit. Donc je pique bien par la gauche et je tire l'aiguille vers la droite pour seulement glisser la maille. Je vais ensuite faire une diminution en tricotant les 2 mailles suivantes ensemble. Je fais une diminution simple sur ces 2 mailles en les tricotant ensemble comme si c'était une seule maille. On voit ici que mes 2 mailles sont réunies en une seule. J'ai donc déjà enlevé une maille. Pour faire ma diminution au surjet double, j'attrape la maille que j'avais glissée avec l'aiguille gauche et je la fais passer par-dessus la diminution. Je fais bien attention à ce que ces 2 mailles ne tombent pas de l'aiguille. J'ai ici ma première diminution au surjet double. Je vous remontre. D'abord une maille pour espacer les 2 diminutions, puis je vais réaliser une autre diminution double. Je commence par glisser la première maille sans la tricoter, puis je tricote 2 mailles ensemble pour faire une diminution simple. Puis j'attrape la maille glissée pour la faire passer par-dessus les 2 mailles tricotées ensemble. J'ai diminué de 2 mailles ici, et encore de 2 mailles ici. On voit que les brins sont orientés vers la gauche, donc mes diminutions au surjet double sont légèrement visibles, avec un brin orienté vers la gauche. 4 5 5 6 6